C'est la Fresh Morning C'est la Fresh Morning Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le Da Fresh Morning Nous sommes avec René Ruth René Ruth Bonjour Da Fresh Comment tu vas Da Fresh ? Ça va, ça va et toi ? Ça va, ça va très bien Alors ce matin on parle de quoi ? Ce matin on va parler des critères de sélection d'une pièce authentique mais je vais diviser ma rubrique en deux Donc aujourd'hui je parle un peu du sujet en général et la prochaine fois je vais appeler soit un peintre soit un sculpteur ou encore un professeur d'art pour un peu approfondir le sujet D'accord Donc là on va parler des critères de sélection d'une pièce authentique d'après Henri Kramer donc qui n'est pas gabonais, qui est américain qui est collectionneur d'art premier donc qui est antiquaire il était, parce qu'il est décédé, président de l'association des experts en art premier donc c'est Henri Kramer il dit « Lorsque je m'aventure sur les bords de l'Ogué en pleine forêt dans le pays bantou en tant que collectionneur d'objets d'art africain je me trouve dans un monde où la reproduction et la contrefaçon sont de mise ce qui m'amène à me doter des principes rigoureux de sélection et surtout d'identification des objets authentiques donc pour les objets authentiques il dit on parle d'abord de la nature du bois donc pour la nature du bois il dit « Une œuvre d'art est sculptée sur le bois d'un arbre sacré connu pour ses vertus dans la société il doit être aussi facile à sculpter et à conserver et très souvent la partie de l'arbre à sculpter est choisie par un conseil de notable après la nature du bois on a les formes il dit « Dans une société où les œuvres d'art sont d'une réalisation magico-religieuse les formes sont définies et exigées donc elles sont adaptées et liées au rite il a pris un exemple par rapport au ngil donc le ngil c'est une forme stylisée et destinée à couvrir le guide de la cérémonie d'initiation et aussi à faire peur aux futurs initiés d'où sa forme un peu bizarre donc là c'était pour les formes ensuite on a la description et la forme de l'objet il dit « On note ici la forme de l'objet donc l'image de l'objet la photographie ou le dessin on a la catégorie de l'objet par forme ou par fonction on a la catégorie de l'objet par technique de fabrication donc quand j'ai parlé des monuments je disais que le ministère de la culture établit une liste en fait de certains monuments qui répondent à certains critères donc c'est pas parce qu'on a peut-être fait une œuvre d'art que ça veut dire que le ministère de la culture considère ça comme un patrimoine donc c'est aussi la même chose avec les œuvres d'art qui doivent répondre à certains critères il dit « On a le nom de l'objet on a les matériaux de fabrication on a les techniques de fabrication on a les dimensions de l'objet on a la description sommaire qui permet de reconnaître l'objet ensuite on a l'histoire même de l'objet donc la présentation on parle de le lieu de fabrication la période de fabrication on a le fabricant ou bien encore le peuple qui a fabriqué l'objet on a la date de fabrication ou la période la fonction et l'utilisation de l'objet ça c'était pour l'histoire de l'objet ensuite on a la documentation donc la bibliographie sur l'objet la photographie les documents audiovisuels les cahiers de terrain les dossiers de restauration donc on a les masques ici il a pris exemple sur les masques pour nous donc le mukudji qui est un masque pour nous je pense que lors d'une cérémonie culturelle créole avait représenté le masque pour nous sur son visage donc là certains certains pour nous ne devaient pas reconnaître peut-être leur masque six crayons n'avaient peut-être pas les neuf points qu'il doit toujours avoir sur le masque pour nous au front donc là on a le masque pour nous qui s'appelle le mukudji on a le masque fond donc le ngil je ne sais pas si j'ai bien prononcé la fraise c'est le ngil non donc après on a les symboles et les scarifications donc il dit chaque trait ou chaque signe sur un objet rituel à sa raison d'être donc chaque signe correspond à un message précis il a pris un exemple sur les figures géométriques des masques teke qui sont des signes exotériques que ceux les initiés peuvent interpréter et aussi situer les clans ayant utilisé le dit masque on peut se dire que bon sur tel masque on a par exemple 7 signes qui correspondent à 7 clans de l'histoire même de tel peuple par exemple donc là c'est par rapport aux symboles les scarifications ensuite on a l'usure de la pièce donc s'il y a des signes qui trompent souvent les experts et laissent tomber dans le pire de la contrefaçon c'est l'apprécier une pierre par son usure car il y a plusieurs techniques qui permettent de transformer une pièce d'un mois pour celle d'un siècle donc il y a certaines personnes qui prennent par exemple un vieux bois ils vont fabriquer une oeuvre d'art mais ça ne veut pas dire que c'est une oeuvre ancienne en fait c'est juste une pièce qui est vieillie c'est pas une vieille pièce c'est une pièce qu'on a juste vieillie par rapport au matériel qu'on a pu utiliser donc là c'est pour l'usure de la pièce ensuite on a la patine donc la patine a toujours servi à la décoration à l'embellissement et au maintien du bois donc son étude permet scientifique surtout son étude scientifique permet de dégager les premiers indices sur l'authenticité d'une pièce mais seulement certaines substances chimiques dénaturent la qualité de la patine donc il a noté qu'il existe des patines accuses rien que par usage exemple le repatinage des masques une guille ou encore pour nous avant chaque utilisation donc l'analyse minutieuse des couches de patine permet la datation relative des objets on peut prendre un objet et dire que par rapport aux traits qui se sont formés par rapport à la forme même on peut dire que cet objet date peut-être de telle période encore à telle période parce que c'est naturel en fait plus l'objet on va dire quoi un objet qui a été fabriqué par exemple en 1400 n'est pas la même la forme va toujours rester le même mais il y a peut-être des traits qui vont apparaître en fait sur l'objet même là il s'agit de la patine ensuite on a le statut et localisation de l'objet donc il s'agit de préciser le lieu où a été recolté l'objet ça peut être le pays la ville le village le nom du propriétaire le mot d'acquisition aussi le numéro d'inventaire je ne sais pas si nos masques ont des numéros d'inventaire mais c'est toujours important d'avoir des numéros on a la date d'acquisition on a l'emplacement qui permet de retrouver l'objet dans son cadre socio-culturel et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui comme je l'ai dit on a parlé d'abord en gros et après je suis déjà rentrée en contact avec un sculpteur donc je vais voir s'il peut venir d'ici une à deux semaines nous dire un peu comment il arrive à déterminer les critères de sélection d'après lui parce que ça c'est Henri Kramers un américain qui est venu avec ses critères et qui a trouvé des exemples avec nos masques maintenant je vais voir maintenant un sculpteur qui est donc sur le plan local et qui veut nous apporter un peu plus d'informations d'accord on va se connecter sur les 104.5 Urban FM la station et bien on va écouter les critères d'identification selon Roman Fraisinet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada